... Bonjour et bienvenue sur les 16e assise du salon de l'association des maires d'Île-de-France. Pour ce deuxième jour, je reçois Philippe Birmand, le président du conseil d'administration de la société CMP qui gère ce salon et le commissaire général du salon. Bonjour. Bonjour. Alors, ces 16e assise regroupent environ 200 exposants. Quel est votre rôle, vous, dans le salon ? Eh bien, c'est un rôle à la fois logistique, commercial, un rôle d'organisation générale, tout simplement. Alors, est-ce que, justement, ça demande beaucoup de logistique ? C'est énorme. Disons que ce moment de logistique, justement, d'installation en interne, ça occupe environ une quinzaine de personnes, pratiquement toute l'année. Et ça se prévoit en avance ? D'un an sur l'autre. D'un an sur l'autre, vous savez déjà comment ça va se passer. Exactement. Alors, est-ce que vous gérez davantage les stands, les remises de prix, les ateliers ? Quelles sont vos prédilections ? Alors, la seule chose que nous ne gérions pas, ce sont les ateliers, tout l'aspect intellectuel qui est pris en charge et qui est directement fait par l'AMIF. Donc, l'AMIF organise tout l'aspect intellectuel. Sinon, tout le reste, c'est nous qui le gérons avec un grand plaisir. Alors, hier, c'était traditionnellement le jour le plus fréquenté du salon. Est-ce que ce jour a tenu ses promesses ? Eh bien, écoutez, pour la première fois de ma vie, j'ai su ce que c'était que prendre un bain dans une marée humaine. Donc, oui, ça a tenu énormément ses promesses. On a même été au-delà et on est très, très satisfaits de la fréquentation que nous avons eue cette année. Est-ce que vous avez des chiffres déjà pour la fréquentation ? Pas exactement, mais simplement, dans la journée d'hier, on a eu pratiquement 10 000 personnes, 10 000 visiteurs sur un rôle comme celui-ci. C'est énorme. Ça fait 16 ans que vous... Est-ce que ça fait 16 ans que vous préparez ce salon, que vous l'organisez ? C'est la 16e année. Donc, après l'avoir créé il y a 16 ans, eh bien, depuis, nous le développons année après année. Est-ce que c'est difficile de se renouveler chaque année ? Alors, le renouvellement, la remise en question, ça ne se fait pas chaque année. C'est quotidien. On se pose des questions, on se remet en cause tous les jours et puis, nous essayons de trouver de quoi intéresser l'ensemble des élus, des chefs de service, des techniciens qui peuvent se présenter sur le salon. Et je pense pouvoir dire que nous avons à peu près tous les métiers qui intéressent les collectivités locales qui sont présents cette année sur le salon. Est-ce que ça fait justement partie des nouveautés de cette année que tous les métiers soient présents ? Bien sûr, on essaie autant que faire se peut de répondre aux attentes de l'ensemble des élus, chefs de service, directeurs, etc. Alors, nous sommes en période électorale. Est-ce que ça change l'ambiance du salon, la teneur des débats ? Est-ce que vous avez vu une différence ? Oui, on a vu une différence. La période électorale, ça veut dire droit de réserve. Droit de réserve, ça veut dire que les préfets n'étaient pas là, que les ministres n'étaient pas là pour l'inauguration, pour les différents déjeuners. Mais sinon, l'ambiance générale du salon a été excellente. Et puis, comme je vous disais, on a eu une affluence record cette année encore. Alors, quels vont être les moments forts de ce salon ? Alors, au niveau de la dernière journée, nous allons avoir deux remises de prix, dont une remise de prix de la presse municipale que nous avons créée il y a 4 ans et qui va avoir lieu cet après-midi, qui sera le dernier temps fort avant la clôture de la manifestation. D'accord, je vous souhaite une bonne fin de salon. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour de prochains plateaux en direct du salon de la Nouvelle Ville. A bientôt. Je vous remercie, à bientôt. Merci.